aujourd'hui à nouveau j'accueille claudia bella claudia masse chauveau comment tu suis chanceuse comment vois-tu ma chère dame bonsoir en fait pour moi c'est le soir je suis ravie de te retrouver et je suis vraiment ravie aussi de partager avec toi comment j'ai ce qui s'est passé en moi en rédigeant ma contribution justement sur la compétition oui à toi la parole oui parce que finalement tu vois j'étais partie au début du point de vue à la compétition ça me regarde pas moi je suis pas dans la compétition ce sont les autres etc et manque de que je suis à plein là-dedans comme tous les autres oui mais en fait j'ai fini quand même par reconnaître que je suis dans la compétition c'est ça qui vient parce que c'est seulement choix changer quelque chose si on l'a reconnu oui absolument on peut poser la bonne question et on peut changer de choisir autre chose oui absolument alors pas de compétition pour toi comment tu l'appliques cette clé si puissante alors pas de compétition donc pas des compétitions la compétition c'est quelque chose qui nous accompagne vraiment dès l'enfance on est toujours dans la structure il faut gagner il faut être le premier il faut etc on est toujours comparé par rapport aux autres par rapport à nos frères nos soeurs etc donc alors c'est très très difficile de sortir de là mais à partir du moment où on regarde vraiment ce que on peut être soi même comme contribution pour les autres à ce moment là on est plus dans la compétition à ce moment là on est soi même ah quel beau rappel un exemple alors justement un exemple il y a dix jours j'ai passé un week-end de formation trois jours et demi de body whispering c'était vraiment un moment génial et on faisait donc des des séances de groupe donc on devait mener des groupes etc et à la fin il y avait un échange donc chacun devait apporter comment ça s'est passé pour lui qu'est ce qu'il a ressenti etc et j'étais là en disant pas mais c'est magnifique mais c'est incroyable qu'est ce qu'ils ont ressenti mais waouh j'étais vraiment à l'admiration et je me suis dit mais et toi qu'est ce que toi tu as pu faire qu'est ce que tu as pu apporter là-dedans alors j'ai vraiment j'ai diminué complètement ce que j'ai pu faire donc j'étais complètement dans le corps et finalement quand j'ai eu le retour le feedback des autres oui je me suis rendue compte que finalement j'ai été une grande contribution j'étais une contribution sur un autre plan oui moi je n'avais pas reconnu à ce moment là mais j'étais une contribution énorme quel exemple quel exemple parce que c'est tellement commun de la se comparer et se diminuer l'absence comme j'ai dit tout à l'heure de reconnaissance de notre brillance brillance précieux comment ça devient encore mieux on te retrouve à nouveau dans ce neuvième tome du mois de mai le 17 mai 2021 quoi d'autre est possible pour moi infinie merci claudia de l'europe au canada merci Julie de m'avoir donné cette occasion cette opportunité de participer à ce volume gratitude à très vite à très vite à très vite